Bonjour les amis, heureux de vous retrouver avec cette nouvelle acte du geek avec tellement de sujets que ça va déborder. Alors j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps quand même. Je vais parler de GTA 6, et oui, Bud Scario a fait un leak incroyable. Alors on pouvait même penser que le jeu allait sortir en novembre 2023. Ce qui n'est pas le cas, son leak il a un petit peu modifié après. Mais on va voir, on va regarder ça ensemble si c'est possible. On va également parler d'une série, une série sur Apple TV. Écoutez, je vais porter plainte je crois à Apple TV. Pourquoi ? Parce que cette série finit sur un cliffhanger abominable. Donc je vais vous parler de cette série sans aucun spoil qui s'appelle iJack. Je vais également parler de Nvidia. Nvidia qui cartonne, qui va cartonner dans l'avenir, c'est absolument incroyable. Également de AMD, là ça cartonne un petit peu moins, et après de Intel, là ça cartonne plus du tout. C'est même un petit peu difficile pour eux, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais finir sur Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 poserait-il problème aux maisons de développement ? Vous savez, ce super moteur de jeu de Epic Games, eh bien on va en parler ensemble. En particulier sur un jeu, apparemment c'est du lourd, oui, mais pas dans le bon sens du terme. Je vous dis à tout de suite. Commençons par les petites news. AMD propose pour sa nouvelle gamme de cartes graphiques, RX 7000, propose un nouveau driver. C'est logique, il propose régulièrement des nouveaux drivers pour corriger en particulier les problèmes, les problèmes d'optimisation, de performance, voire même de bug. Et en l'occurrence, un petit problème qu'on peut qualifier de bug quand même, la surconsommation qui est connue des cartes RX 7000. Il y a eu plusieurs corrections qui ont été faites pour diminuer ces surconsommations au repos, je précise au repos, et ça fonctionne. Mais l'une d'elles reste encore. Visiblement, lorsque vous connectez votre carte RX 7000 à deux écrans, deux écrans avec des rafraîchissements importants, 120 Hz par exemple, eh bien il y a surconsommation au repos. Donc il y a un vrai problème. Ce qui me fait dire, parce que beaucoup de mes amodés me le précisent, ils me disent, oui, AMD c'est très bien en termes de cartes graphiques. Par contre, en termes de drivers, il leur reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire pour rattraper Nvidia. Et même Intel, puisqu'Intel va très très vite en termes de développement de drivers pour corriger, par exemple, les arcs alchimistes. Et donc on peut se poser la question, est-ce que AMD n'a pas un problème du côté du développement des drivers ? Est-ce que ça n'impute pas un petit peu, finalement, leur réputation, donc leur vente ? Après, je vais modérer les propos de certains. Oui, Nvidia a certainement une avance là-dessus. Mais attention, attention, j'ai également beaucoup d'abonnés qui ont des cartes RX, par exemple RX 6800 XT, et qui en sont très très contents. C'est-à-dire qu'il y a eu du travail de fait sur les drivers, et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Et Intel, allez-vous me dire ? Eh bien Intel, on a également une petite news qui semble être confirmée par des revendeurs de processeurs, de processeurs donc Intel et AMD probablement, comme quoi, peut-être que Intel envisage d'augmenter le prix de tous ces processeurs, de tous ces CPU, de 20%. Ce qui est énorme. Pourquoi ? Alors ils parlent de ça en Allemagne en particulier, parce que je vous rappelle que Intel veut fabriquer une méga fab, fab de processe, de plaquette de silicium, en Allemagne. Ils ont reçu 7 milliards d'euros de subvention, la fab coûterait 17 milliards d'euros, je vous rappelle, c'est quand même très cher, et ils demandent 10 milliards à l'Allemagne, en tout. C'est-à-dire non pas 7 milliards, mais 10 milliards de subvention. Et visiblement, c'est encore en discussion en Allemagne, même si je pensais que ça avait été accepté. Et du coup, ils envisageraient d'augmenter les prix des CPU pour compenser éventuellement les 3 milliards manquants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas si c'est un moyen de pression sur l'Allemagne. C'est assez étrange comme nouvelle, parce que je vous rappelle qu'en face, il y a AMD, AMD qui par contre de ce côté-là, en termes de CPU, sont également très très bons. Donc, concurrence directe. Si vous augmentez du côté de Intel 20%, les CPU, la différence entre Intel et AMD pourrait se creuser en termes de rapport performance prix. Et je vous rappelle quand même que Pat Gelsinger, le PDG de Intel, est un peu obligé aujourd'hui de rectifier le tir, de resserrer les boulons, parce qu'Intel a des pertes importantes. C'est pour ça qu'on voit toutes ces annonces potentielles. Alors, je prends un papier pour Nvidia. Nvidia, c'est incroyable. Des prévisions, des prévisions dans le futur, des calculs pour le futur, montrent que Nvidia pourrait être donc le numéro 1 en termes de IA. Il l'est déjà et restera dans l'avenir, mais surtout, mais surtout, qu'il pourrait avoir 75% des parts de marché en IA dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il va continuer sa progression en IA, en intelligence artificielle, pour, vous savez, des processeurs spécialisés intelligence artificielle. Par exemple, le A100, le H100, etc., etc. Et qu'il pourrait générer 300 milliards de dollars de revenus spécifiques à l'IA d'ici 2027. 300 milliards de dollars. C'est énorme. Si on regarde d'ailleurs le cours de la bourse, vous voyez que ça ne cesse d'augmenter. Ça a littéralement explosé. Ils ont dépassé le 1000 milliards de capitalisation. Ils sont maintenant dans la cour des très grands. Et si cela continue, ça veut dire qu'ils vont rejoindre les fameux GAFAM. Ils vont rejoindre Google, ils vont rejoindre Apple, ils vont rejoindre Microsoft, etc., etc. Dans la cour des très grands. Pour rappel, la projection de ce que va ramener l'IA, l'intelligence artificielle, à NVIDIA cette année, c'est entre 25 et 30 milliards. C'est là aussi énorme. Ce qui me fait dire qu'effectivement, les cartes graphiques, les cartes graphiques pour les joueurs, ne sont plus la priorité de NVIDIA. Ça restera, je vous rassure. Bien entendu, c'est quand même un domaine important, un secteur important d'activité de NVIDIA. NVIDIA ne va pas lâcher ça. Oui, mais je vous l'ai toujours dit, le professionnel, ça rapporte beaucoup, beaucoup plus que les joueurs comme nous qui essayons de gratter les quelques euros sur les cartes graphiques. Et donc NVIDIA va exploiter de plus en plus le filon de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire qu'en termes de plaquettes de silicium, il va falloir des accès supplémentaires à TSMC, à Samsung ou ailleurs. Et s'ils n'ont pas ces accès, eh bien ils mettront en priorité le domaine professionnel, soyez-en certains. Alors, qu'est-ce qu'a raconté Butscario sur Twitter ? Ce liqueur qui a dit, attention, à prendre avec des grosses pincettes, que... On pouvait comprendre au départ d'ailleurs que le jeu allait sortir en novembre de cette année. En fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. C'est un peu mal exprimé, on va dire. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit la date de sortie du 17 novembre 2023. C'est comme ça que son tweet commence, c'est pour ça que beaucoup se sont enflammés. Alors il explique que ça va secouer le monde du jeu vidéo. Oh, effectivement, GTA VI, on le sait, c'est le plus gros jeu attendu dans les années à venir. GTA V a tellement cartonné que GTA VI sera très très attendu. Est-ce qu'il y aura des déçus ? Entre guillemets, nous verrons, ça dépendra de ce que va nous sortir Rockstar Tech Tour. Et donc, il dit, je sais que c'est la date de sortie pour 100%. Enfin, c'est la traduction. Non, en fait, ce qu'il veut dire, il le précise ensuite, c'est la date où le jeu va être dévoilé. En novembre. C'est-à-dire qu'en novembre, on devrait avoir enfin du gameplay peut-être à l'écran. Et ça tomberait juste avant le fameux Game Awards, où on pourrait avoir encore des images supplémentaires, du contenu supplémentaire. Donc là, ça paraît logique. D'ailleurs, d'autres leakers, comme Tom Anderson, je crois, ont dit qu'il sortira en 2024. Beaucoup de leakers disent que ce jeu sortira en 2024. Là, je peux le croire, plutôt fin d'année. Alors, ce qu'il explique également, c'est que suite aux fuites qu'il y a eu au sein de Rockstar Tech Tour, vous en avez entendu parler, et bien maintenant, Tech Tour diffuse de fausses informations afin de troubler tout le monde. Mais que la date de sortie, ce sera bien 2024. Et écoutez, on attend avec impatience déjà du contenu, pour juger du jeu, pour juger de la qualité du jeu. Parce que vous verrez, avec Unreal Engine 5, dont je vais parler juste après, les moteurs de jeu, ça peut être assez compliqué, avec les consoles actuelles et les cartes graphiques actuelles. Comment ça va se passer ? Quelle qualité on va avoir dans ce jeu ? Est-ce qu'il va vraiment révolutionner le genre, en termes de graphique, d'histoire, de gameplay, mais aussi de performance ? De performance, ça c'est important. Et bien, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Que se passe-t-il avec Unreal Engine 5 ? Vous savez que ce moteur de jeu nous a beaucoup hypé, tous, c'est évident. Avec la démonstration en particulier assez sublime de Matrix, également la première démonstration qu'on a eu sur la PS5. Oui, mais attention, attention. Effectivement, on peut avoir du photoréalisme dans tous les jeux. Grâce à la bibliothèque d'assets de Megascan, on peut, avec Unreal Engine 5, en plus avec Nanit, avec Lumens, on peut avoir vraiment de la qualité photoréaliste, avoir des jeux absolument sublimes. Et oui, mais apparemment, ça pose un peu de problème. Pourquoi ? Et bien, Digital Foundry a testé le nouveau jeu qui vient de sortir, Remnant 2, le 25 juillet. Vous savez, c'est un jeu de tir à la troisième personne, un Soul Likes, qui se passe dans un mode post-apo, qui a l'air très très intéressant, et qui vient de sortir. Alors, c'est entièrement aléatoire. Tout est généré aléatoirement, c'est-à-dire les ennemis, le positionnement des ennemis, tout ce que vous allez récupérer, les pièces, etc., etc. Ça fait penser, bien entendu, à Returnal. Mais alors, vous allez dire, quel est le problème ? Le problème, c'est que le jeu est très très beau. Il a été produit sous Android Engine 5, uniquement pour la PS5, Xbox Series et les PC. Et bien, le résultat n'est pas quand même sublime en termes de performance. C'est-à-dire qu'il y a trois modes. Un mode performance, un mode optimisé graphiquement, et un mode balance, comme on l'appelle, c'est-à-dire entre les deux. Et bien, tous les modes ont des problèmes. Les problèmes, c'est en particulier sur les FPS. Mode performance, normalement, c'est 60 FPS. Et bien, Digital Foundry note qu'on peut baisser jusqu'à 30 FPS. Et attention, attention, la résolution peut baisser à 720p. Vous avez bien entendu, 720p, c'est-à-dire ridiculement faible par rapport à du 4K natif. On peut parler également du mode optimisé graphiquement. On est à peu près à 1300p. En tout cas, on baisse à 1300p. On peut monter un peu au-delà. C'est quand même pas énorme pour de l'optimiser graphique. Et attention, là aussi, on n'est pas à 30 FPS constant. On passe en dessous. Il y a de vrais problèmes d'optimisation. Alors, vous allez dire, c'est l'optimisation de la part des développeurs. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Mais il y a un petit problème dont il faut se souvenir et que je vais vous rappeler. C'est que CD Projekt Red est passé sur Unreal Engine 5. Ils ont abandonné leur moteur de jeu, Red Engine, qu'ils avaient utilisé pour... Cyberpunk 2077, par exemple. Ils ont donc décidé d'utiliser Unreal Engine 5, le moteur d'Epic Games, de travailler en collaboration avec eux pour tous les futurs The Witcher, par exemple, la nouvelle saga qui va arriver dans le futur. Oui, mais très très vite, l'enthousiasme est retombé. Parce que des développeurs de CD Projekt Red ont avoué que c'était assez difficile de manier Unreal Engine 5. Que ce n'était pas aussi simple que ce que l'on pouvait penser au départ. Qu'il fallait de l'apprentissage. Que les développeurs devaient se former et que la formation risquait de durer longtemps. Donc, le résultat qu'on peut voir là, c'est peut-être cette formation qui manque, cet apprentissage qui manque, l'optimisation qui manque, les connaissances qui manquent. Effectivement, le résultat est très très beau, mais il y a quand même des problèmes d'optimisation dans le moteur d'Epic Games. Donc, Epic Games doit encore travailler. Et peut-être aussi des connaissances des développeurs qui doivent être encore accentuées. Je suis très intéressé de voir les futurs jeux. The Lord of Fallen, par exemple, qui va arriver dans le futur. On sait que ce jeu est très très beau sur Unreal Engine 5. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on aura encore aussi des problèmes de FPS ? Alors, attention, je vous vois venir. Vous dites qu'un Remnant, par exemple, 2, ok, c'est des consoles qui sont limitées. Oui, sur une RTX 4090, haut de gamme actuelle, je vous le rappelle, des cartes graphiques, ça ne tourne pas en 4K natif 60 FPS. Ça tombe en dessous de 60 FPS, en natif. Et pourtant, une RTX 4090, c'est largement largement plus puissant qu'un n'importe quelle console. Donc, je vous répète, on peut se poser des questions sur Unreal Engine 5 sur le moteur d'Epic Games. Nous verrons également avec les futurs jeux sous Unreal Engine 5 qui vont arriver dans l'avenir, par exemple, Hellblade 2 et d'autres jeux, Gear 6 peut-être. Nous verrons ce que ça va donner, mais j'espère qu'il y aura quand même beaucoup d'optimisation de la part d'Epic Games, parce que sinon, ça risque d'être difficile. Allez, il est temps de passer maintenant à cette série, cette série qui m'a énervé. Elle m'a énervé tellement le cliffhanger à l'épisode 6 est énorme. Alors, c'est une série qui va comporter 7 épisodes et qui est terminée, je le précise, normalement. Il n'y aura pas de saison 2. Donc, ça s'appelle Hijack, c'est sur Apple TV. C'est une série très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas classique. Et pourtant, le thème est plutôt classique. Vous allez comprendre. L'histoire, c'est Sam Nelson qui est joué par Ibris Elba. Sam Nelson, un négociateur qui, en touriste, je le précise, va monter dans un avion qui va de Dubaï à Londres. Oui, mais manque de peau pour lui, l'avion va se faire détourner. Détourner par des personnes qui ont des motivations qui ne sont pas classiques. Vous découvrirez leur motivation dans la série, bien entendu, dans cette vidéo, aucun spoil. Et donc, vous allez suivre les aventures de Sam Nelson et de tous les passagers de cet avion. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un huis clos, mais aussi, il y a des passages à l'extérieur. En particulier, à Dubaï et à Londres. Il y a pas mal d'actions, de retournements de situation, de suspense et d'intensité dramatique dans cette série qui est très intéressante avec un Ibris Elba qui joue à la perfection, comme d'habitude, mais il n'est pas le seul. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la prise de direction par le réalisateur, c'est-à-dire une histoire moins classique. On n'est pas dans une histoire où un acteur va arriver dans l'avion, va vous retourner l'avion, va vous démonter tous les terroristes et c'est terminé. Non, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin que ça. Bien entendu, parmi vous, il y en a peut-être qui l'ont vu, cette série, qui vont dire, oui, mais il y a des incohérences. Oui, c'est un peu nécessaire si on veut tenir le suspense au maximum, si on veut tenir la tension à son point d'apogée. Donc, il y a quelques, bien entendu, invraisemblances, mais elles passent. Pourquoi elles passent ? Parce que vous êtes tenus en haleine tout le long des épisodes. Du moins, c'est mon cas. Et donc, j'attends avec impatience le dernier épisode qui doit arriver normalement mardi prochain. Et oui, mardi, on aura enfin la conclusion de cette série avec plein, plein d'interrogations. Comment vont-ils s'en sortir ? Je n'en dirai pas plus. Dernier point, très bientôt, je vous ferai un petit comparatif de mon point de vue, comme d'habitude, entre les différents VOD, entre les différentes chaînes VOD que je possède. Je ne possède pas Disney+, qui connaît quelques difficultés, mais j'ai Netflix depuis très longtemps, Prime Video et également Apple TV. Eh bien, écoutez, Apple TV a de très grandes qualités face à ses concurrents. Là, en particulier, le bitrate qu'ils fournissent, c'est-à-dire que c'est un bitrate supérieur, c'est-à-dire une qualité visuelle supérieure parce qu'il y a moins de compression que les chaînes concurrentes, que toutes les autres chaînes concurrentes. Et ça se voit à l'écran. Par exemple, je regarde Fondation en ce moment également, je peux vous dire que c'est de qualité en termes visuels. C'est très, très beau. Eh bien, iJack, la série, n'échappe pas à cette règle. Donc, moi, je vous la conseille fortement sans avoir vu le dernier épisode, mais ça promet du lourd. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous êtes abonné, regardez si vous êtes encore abonné. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada